Moi Zerator en vrai, j'ai pas envie de taper forcément sur Zerator, c'est pas trop le problème en vrai de vrai là c'est plus le côté structurel de se dire comment ça se fait qu'on en vient à accepter des ONG full greenwashing qui en gros qui sont plutôt pour dire qu'on est contre la politique dans l'écologie et compagnie après là c'était en 2010 donc c'était il y a 12 ans mais globalement c'est ça ou en tout cas qui ont des baires Arnaud dans leur comité de communication qui travaille avec Total Energy alors que Total Energy c'est clairement l'entreprise qui pollue le plus, en fait comment cette fondation qui bosse avec ces gens là on arrive en fait à croire que cette fondation est positive pour le climat tu vois, non il y a un moment il faut dire les mots, Total Energy provoque la pollution et même si c'est grâce à eux qu'on a de l'énergie, il faut repenser notre système d'énergie, comment on accède à l'énergie et comment on fait de l'énergie qui ne pollue pas et spoiler alerte c'est je pense impossible donc en fait c'est tout un discours qu'il faut repenser, qu'il faut remanier mais il faut vraiment dénoncer le fait que tu ne peux pas enfin c'est pas normal d'avoir dans ses principaux dans ses principaux merde, donateur Total Energy tu vois, il y a un truc qui fait enfin tiens, il y a une espèce de dissonance cognitive qui montre bien que cette cette fondation ne pose pas de problème aux institutions c'est tout ça qu'il faut comprendre en fait ouais mais le contexte des conversations sur des problèmes de politique locale c'est vraiment les pauvres et eux les pauvres et autres ah oui d'accord les gens ont eu la peur du mot riche ouais c'est ouf alors que non, bien sûr qu'il y a une différence pauvre et riche c'est que c'est les riches qui malheureusement polluent détruisent la planète pour leur richesse et compagnie quoi c'est une réalité et en fait dans le quotidien même d'une vie riche bah tu consommes plus tu manges plus de viande tu prends plus l'avion en fait la richesse t'amène ainsi à une vie de consommation de surproduction de surconsommation et donc tu es problématique après voilà mais là on repart dans le côté individuel mais est-ce qu'on dit les riches de manière structurelle je pense qu'il faut aussi dire ça les riches, les bourgeois de manière structurelle après ces fondations pas asso c'est différent non euh ouais là malheureusement je sais pas je pourrais pas trop trop de dire c'est quoi la vraie différence entre fondation association mais bref ouais je suis mitigé sur la question j'avoue je sais pas trop quoi penser ça me fait ça m'énerve de me dire qu'on tombe dans des trucs tellement bas de enfin en fait j'ai l'impression qu'on repart de zéro tu vois que que les gens enfin qu'on arrive à tomber comme ça sur des des erreurs de greenwashing et moi le premier des fois je peux tomber bêtement sur ces sujets là me faire avoir comme un petit con tu vois parce que je fais pas attention voilà si tu fais pas attention à BNP qui c'est si tu fais pas attention à Total qui c'est bah tu peux te dire ah ouais regardez ils bossent avec Total machin trop bien alors que maintenant Total c'est un criminel climatique je sais pas trop si c'est considéré comme tel attendez Total criminel climatique et que les riches qui possèdent toutes ces maisons appart qui sont pas à la disposition des travailleurs qui devraient être logés ouais et ne pas prononcer leur nom c'est les protéger à mes yeux ouais ouais clairement je suis d'accord avec toi ah bah allez regardez si Total un criminel climatique voilà donc c'est clairement un terme qui est utilisé de plus en plus et voilà Total c'est un criminel climatique voilà faut le dire en fait il y a des mines partout en plus c'est une multinationale qui du coup impose une espèce de d'impérialisme ou de néocolonisation je sais pas trop comment on pourrait dire donc vraiment ultra ultra problématique débat autour de la projection juridique apporté à un élu c'est ce truc là non non il est pas écrit Greenpeace aurait été dingue ouais après il faut comme d'âme ne mettez pas toujours les même les ONG etc sur un piédestal et Greenpeace et Sea Shepherd ont des casseroles au cul faut garder ça en tête quand même donc ça si vous voulez avoir plus d'informations vous regardez le documentaire Sea Cospiracy disponible sur Netflix qui parle de ça justement Sea Cospiracy et en gros tu as quand même une protection de Greenpeace sur certains sujets notamment la surpêche c'est un sujet qui est clairement protégé par Greenpeace ah non Sea Spiracy pardon Sea Spiracy donc ça en vrai je vous le conseille je le trouve peut-être plus intéressant que Cospiracy il est intéressant il m'a vraiment pardon il m'a vraiment bouleversé le film parce que il parle justement de la dissimulation des des ONG sur certains sujets et à la fin du vers la fin du documentaire il parle justement des pêcheurs qui sont enfermés dans des bateaux de pêche sous une forme d'esclavage pour pêcher justement en gros il y a des gens qui vont dans des bateaux de pêche ils sont employés comme pêcheurs et savent qu'en fait quand ils montent sur le bateau ils ne redescendent quasiment jamais ils restent des fois un an dix ans cinq ans sur les bateaux ils ne peuvent jamais repartir machin donc après est-ce que c'est vrai ou pas je pense il faudrait vraiment un peu plus bosser le sujet mais une dinguerie est-ce qu'on peut regarder ça esclavage pêche ça serait intéressant en vrai de lire un